La préhistoire. Quelle période digne de fascinitude. Monsieur le directeur, vous entendez ces drôles de grognements ? Qu'est-ce qui vous arrive ? De quoi souffre-t-il, docteur ? C'est ignace qu'ils avaient à l'époque. Forte fièvre et délire préhistorique. Sa dernière lecture lui a chamboulé la tête. Mais que peut-on faire ? Rien pour le moment. Et il ne faut surtout pas le contredire. Tout choc pourrait être fatal. Mais... ça veut dire qu'il faut lui faire croire que... Nous sommes réellement à l'époque de la préhistoire. Exactement. Et tout le pénitentiaire va devoir s'y mettre. Ah, préhistoire, préhistoire, c'est quoi ces idées à la loi ? Ils ont qu'à me laisser utiliser ces massues à ma façon. Et je vous garantis que Pibody va tout de suite aller mieux. Ça me va bien, non ? Génial la mode cette année. Porter des animaux aplatis. Pas question de passer à côté. Si je veux me retrouver sur leurs épaules, faut que je sois malin. Quand je pense à toutes les lotions que j'ai testées pour faire repousser mes cheveux, c'est le plus beau jour de ma vie. Vous voyez ce que je vois ? Maintenant que les gardes ont des massues à la place des fusils, ça va être beaucoup plus facile de s'évader. Ah bon ? Et pourquoi ça va être plus facile, Joe ? Parce que des fusils s'attirent de loin, pas des massues. Et donc ? Je vais te montrer la différence ! Ça, c'est le massue ! Une massue ! Ah ouais ! Les massues, ça tire de près. Alors, Joe, comme ça on abîme le matériel ? Aïe ! La massue en marronnier, c'est quand même très efficace. Moi, je préfère le peuplier. C'est plus vif, plus précis. Je crois qu'il va quand même nous falloir une diversion. Alors, cet atelier peinture rupestre ? Monsieur Piboti, c'est magnifique ! Eh, Joe ! Mais c'est toi ! T'as vu ? Je t'ai reconnu tout de suite ! Aïe ! J'ai un nouveau plan. Tous ces imbéciles ont de nos tournées. C'est le moment de faire diversion avec un joli feu ! Aïe 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 ! Vous allez nous arrêter ! On avait gardé cela au cas où. Mais comment ils ont pu découvrir mon plan ? J'y crois pas, cet imbécile l'a décidé sur le mur. C'est ma plus belle œuvre, tu trouves pas ? Apprécié ! Aïe ! Victoire ! J'ai enfin réussi ! Pour lui faire oublier l'ambiance du pénitencier, nous allons faire un petit atelier dans cette caverne isolée. Et c'est quoi cet atelier ? Atelier couture ! Couture ! Monsieur le directeur sera très heureux d'avoir une grande couverture en peau de bête pour passer les nuits fraîches. Préférez encore casser des cailloux qui se cassent pas ? Vous inquiétez pas, j'ai un nouveau plan. Eh, salut les filles, moi c'est... Rente en plan. Dieu de ce chêne-œuvre, la liberté nous contemple. Quoi Joe, t'es un poète ? Oui, ça m'est venu comme ça. Être au cœur de la mode, c'est pas tous les jours. J'ai l'impression qu'il essaie de m'impressionner. Nous sommes sur le chemin de la guérison, c'est sûr ! C'était quand même plus simple à cette époque. Allez, on se carabate ! C'est quoi ce truc ? Allez ma belle ! Il a disparu, on l'a eu ! Oh mon Dieu, il va faire une mauvaise chute ! La palouse ! Prenne ! Joe ! Prenne ! Mais y'a pas de frais ! Tiens, rends ton plan ! Qu'est-ce que tu fais là ? C'est étrange, j'ai l'impression que la journée est passée très vite. Je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai fait depuis ce matin. Monsieur le directeur ! Miss Betty ? Qu'est-ce que c'est que cette tenue ? Vous avez retrouvé vos esprits, c'est formidable ! Rentrons, voulez-vous. La mode, ça passe vraiment trop vite. Vivement la collection de l'hiver prochain ! Et voici la Canyonnus vulgarus ! Une plante très rare qui ne pousse que dans le Grand Canyon. Un atelier herbier ! Oh, quelle excellente idée ! Oh, de la salade ! Ça tombe bien, j'avais une petite fin ! Oh non ! Mais Canyonnus vulgarus ! Vilain chien ! Laissez ! On va aller en cueillir d'autres ! On en profitera pour se faire la belle ! Transport des prisonnières à Fort-Alama ! Demande l'autorisation de faire escale chez vous, le temps de reposer un peu le moteur. Je suis toujours ravi d'accueillir un peu de féminitude, madame. Oh ! Oh ! Oh ! Hein ? Miss Lucy, terreur des banquiers ! Mais qu'est-ce que... Incroyable ! Ne seriez-vous pas sœurs ? Nous ? Sœurs ? Jamais ! Je vois double maintenant. Ça doit être la salade. Peut-être que si je remange de la salade, je verrai triple. Essayons. D'accord, on est jumelles ! Mais tellement différentes ! En effet ! Ça doit être dur d'assumer un vilain petit canard dans la famille. Ça c'est sûr ! Incapable de tenir un revolver ou de braquer une banque comme tout le monde. Quoi ? Vous voulez dire que... ? Oui ! Mes parents étaient des gangsters. Mais je n'ai plus rien à voir avec eux, ni avec elles d'ailleurs. Bon, vous m'excuserez, mais j'ai des ateliers sérieux à préparer, moi. Ça me donne une idée. Si on arrive à échanger les jumelles, on pourra peut-être utiliser la nouvelle pour nous aider à sortir d'ici. En prétextant une sortie cueillette avec nous, par exemple. Le problème, c'est que personne ne croira que c'est Miss Betty. J'ai une proposition à vous faire. Prendre la place de ma soeur ? Ça va être un jeu d'enfant ? Ok ! C'est parti ! Somme du fer ! Que je vous autorise à sortir cueillir des plantes en compagnie des Dalton ? Ben ouais, nous, on aime rendre service aux dames. Pas vrai, les gars ? Allez, mon petit directeur Ounet, rien qu'une petite signature, s'il vous plaît. Puisque c'est demandé si gentiment, vous pourrez sortir avec les Dalton. Mais seulement après l'atelier lecture. Quoi ? Mais je sais pas lire, moi. Elle veut dire qu'elle a rien préparé. Mais on va lui donner un petit coup de main. Et c'est ainsi que le petit chaperon rouge se dirigea dans les bois avec sa galette et son petit pot de beurre. Le loup, profitant de la vue déficiante du petit chaperon rouge... Après je... Mais Joe, j'en suis qu'au début ! La ferme ! Et le petit chaperon rouge provoqua le loup en duel et descendit d'une seule balle. Fin ! Ouais ! Une autre ! Une autre ! Vraiment ? Vous avez aimé ? Ouais ! D'accord. C'est l'histoire d'une princesse qui adore à se battre et... Ça ira pour aujourd'hui. Ouais ! Vous aviez des plantes à aller cueillir, je crois. L'air frais vous fera le plus grand bien. Stop ! Arrêtez-là ! Elle n'est pas moi ! Je suis Miss Betty ! N'importe quoi ! C'est moi, Miss Betty ! Non ! J'avoue que je suis dans la perplexitude. J'hésite. Allons, allons, mesdemoiselles. Le double et Miss Betty se battent. Ils ont dû mettre trop de vinaigrettes dans cette salade. Je me dois d'intervenir. Ah ! Regardez ! Rent-en-plan défend Miss Betty contre sa sœur. Quoi ? Mais pas du tout ! C'est juste ce stupide chien qui s'est trompé. Vous savez bien qu'il ne comprend jamais rien. Jamais Miss Betty ne dirait du mal de Rent-en-plan. Arrêtez-là ! Mais enfin, laissez-moi ! C'est moi ! Bon, on va la faire, cette cueillette. Reste plus qu'à se débarrasser des gardiens. Ça fait du bien de se sentir soi-même. Enfin libre ! Allons braquer une banque pour fêter ça. Vous n'irez nulle part ! Les mains en lèvres ! Toi ? Mais comment ? Disons que j'ai fait ressortir le côté Lucie qui était en moi. Vous auriez dû voir la tête de mes gardiens quand je les ai braquées. Bon, ça suffit ! Désormez-la qu'on n'en parle plus ! Ma sœur chérie ! Je suis tellement fière de toi ! On n'est pas si différente finalement. Et tu sais, moi aussi j'ai bien aimé m'occuper des prisonniers. Toute cette débauche de bons sentiments, ça me file des boutons. Allez, on se casse ! Pas question ! Oups ! C'est que j'ai pas l'habitude, moi. Tiens ! Ce sera mon cadeau d'adieu ! Ciao, on s'arrête ! Un avis de recherche a été lancé. J'espère que nous la retrouverons vite. En tout cas, moi je suis ravi de vous avoir retrouvés. Vous êtes sûr que c'est bien moi cette fois ? On ne sait jamais. Je suis désolé, ça devait être le soleil tout ça. Ce n'est pas grave, je comprends. J'avoue qu'à un moment, je ne me suis plus reconnu moi-même. Finalement, elle est pas tout à fait partie, Miss Lucy. Le facteur est passé ! Ça, c'est pour toi. Voilà pour toi. Et ça, c'est pour vous. En vertu des pouvoirs qui me se... Le tribunal a décidé de prolonger votre détention de... 150 années ! Je suis transféré à la prison de Sant'Africana et ma maman pourra venir me voir tous les jours. Faut qu'on prenne sa place et on se fait la balle pendant le trajet. Oh ! Un billet de 100 dollars ! Où ça ? On va pas y passer les plombes, Monsieur Pibédi ! Quand je pense à notre pauvre maman, qui nous attend là-bas, seule, loin de ses enfants chéris. Très bien. Mais c'est moi qui vous y conduirai. J'ai toujours rêvé de visiter la Californie. Nous aussi. Pouvez-vous charger mon petit nécessaire à camping, je vous prie ? Waouh ! Oh ! Je savais pas qu'on était sur un bateau. Alors c'est pour ça que ça sent si fort la mer. Dis, Joe ! Tu crois que je vais prendre des poissons à la plage ? Oh non ! Il y a un trou dans la coque. On coule ! Les femmes et les chiens, d'abord ! Au revoir, Miss Betty ! Prenez bien soin de nos pensionnaires ! Où c'est qu'ils vont ? À Sant'Africana ! Quelle chance ils ont ! Je vais vous démolir, les Dalton ! C'est pas bien d'être jaloux, petit Bob. Au coin, tout de suite ! Et voilà le travail. Une évasion dans les règles de l'art. Allez, on se tire ! April ! Mais qu'est-ce que t'attends ? Remontez-nous tout de suite ! Bah, faut que je monte ou que je descende ! On va camper ici, les Daltonnes. Oh ! Les nuits à la belle étoile ! Votre tante est prête, chef ! Oh ! Quand je pense à Miss Betty, seule au milieu de tous ces criminels, j'espère qu'elle ne se laisse pas faire. Quel artiste ! Mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Oui ! Ça ! Oh ! Au coin, tout de suite ! Tu vois bien que tu débordes, là, enfin ! Tu vois bien que tu débordes, là, enfin ! Une longue route nous attend demain. On va leur chanter une berceuse façon Madalton. J'adorais quand maman nous chantait cette chanson. Go ! Oh ! Oh ! T'es le ciel ! Non ! À vrai ! À gauche ! À gauche ! À gauche ! Cette fois, tout le monde saute ! Arrêtez-vous là ! Tout le monde descend, les Daltonnes ! Nous faisons une halte ici. Quel charmant endroit ! Nous allons pouvoir faire boire les chevaux ! Mauvaise idée ! Cette eau, elle est toxique ! Elle provoque des hallucinations ! Oh ! La sauvagitude de la nature ! C'est tout simplement fascinant ! Tenez ! Ça va vous requinquer ! Merci ! Rien de tel qu'une excursion pour créer de la solidarité entre les hommes ! Des billets ! Oh ! Une mer de billets ! C'est le moment de filer ! Avril ! Lâche les petites piquettes ! Non ! Pas les bisons ! Euh... Bien, je crois que l'on devrait reprendre notre route, maintenant. Faut qu'on s'évade avant d'arriver à Santa Fricana ! Sinon, on est fichus ! Rendez-moi mon papier ! Petit Bob, je vous demande de vous arrêter ! Sinon, nous serons obligés de vous neutraliser ! Melvin, mon cher ! Quel plaisir de vous voir ! Mon nouveau pensionnaire ! Où est-il ? C'est-à-dire que... Nous l'avons... Nous l'avons comment dire... Perdue ! Arrêtez ce type, Monsieur Pimodi ! Le voilà ! Et... Un... Et... Deux... Bien ensemble ! Ouais ! Déjà de retour, Monsieur le Directeur ! Le trou ! Voilà le trou dans la coque ! Vite ! Il faut le boucher ! Et rentrer... Maison... Dormir... Messieurs, laissez-moi vous présenter le professeur Schwarzenkopf ! Il est venu tout spécialement d'Europe ! Le professeur est une sorte de docteur, et l'excellentitude de ses résultats n'est plus à démontrer ! À tous mes, ben, qui qui est malade ? J'ai votre esprit ! Grâce à ma méthode révolutionnaire, je vais vous guérir ! Parlez-moi de votre enfance ! Ben... Quand j'étais petit, je voulais être acteur, mais euh... Finalement... J'ai braqué des banques ! C'est très simple ! Vous dévalisez tes banques pour assouvir votre besoin de jouer devant un public ! Mais oui, c'est ça ! Roméo ! Pourquoi ai-tu Roméo ? Au suivant ! Il est quand même balèze, ce Toubib ! Il les a tous transformés en chuchote ! Faut que Peabody et tous les autres se fassent laver la caboche et à nous la liberté ! Les Dalton, c'est votre tour ! Mettez-vous ça dans les oreilles ! Voilà, ça y est ! Vous voyez ! Ces ondes des hommes neufs ! Moi, je dis que tout le monde devrait passer dans vos mains, Doug ! Mais oui ! Vous avez parfaitement raison ! Suivez-moi ! Et voilà ! Dans trois minutes, Peabody nous mange dans la main et on se tire ! Qu'y a-t-il de plus beau que d'enfin réaliser son rêve d'enfant ? Diriger un zoo ! Et ces gentils petits coyotes ne sont-ils pas magnifiques ? Et puisqu'on vous dit qu'on est pas des coyotes ! Euh... T'avais raison, Joe ! Il nous mange vraiment dans la main, là ! Joe ! C'est vrai qu'on est des coyotes ? Oui, oui, à vrai, c'est ça ! On est des coyotes ! Mais alors, si moi aussi je suis un coyote, ça veut dire que... J'ai retrouvé ma vraie famille ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Assis ! Couché ! Debout ! Félicitations, Miss Betty ! Les dressages, c'est vraiment votre vocation ! J'ai toujours voulu devenir une dresseuse de fauves ! Hé ! Je la berlue, vous voyez ce que je vois ! Frère Joe a des soucis ! Rends ton plan à la rescousse ! Un petit calmant apportera un peu de sérénitude à tout le monde ! Hé ! Oh ! Ça va pas, alors ! Hé, Joe ! Ça va durer encore longtemps, ces mauvais traitements ! Je sais comment on va se tirer d'ici ! Hé, monsieur le directeur ! Si la société protectrice des animaux apprend ce qui se passe ici, vous pouvez dire adieu à votre zoo ! Justement, j'ai écrit une lettre pour eux ! Hein ? Mais coyotes savent écrire ! Il a raison ! Un zoo moderne, ça doit d'être en harmonie avec la nature ! Voilà ! Vous êtes libres maintenant ! Et personne ne pourra dire que je n'aime pas les bêtes ! Attention, Pipotier ! Ce sont des prisonniers, pas des animaux ! Oh ! Qui les joueurs ? Encore un mot et je te fais la tête au carré ! Le Toubib vient avec nous ! Comme ça, il pourra vous donner des nouvelles ! Courez et retrouvez votre sauvagitude ! On vous enverra des cartes postales ! Mes frangins ! Ah ! Miam, 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 miam ! Ah ! Mes cousins ! Papa, c'est toi ! Où t'essaies de filer, Doc ? T'es notre complice, maintenant Regarde, Joe, ta fille ! J'ai ramené toute la famille ! Vite ! Faut qu'on fasse tous comme Avril ! Sinon, on va se faire bouffer ! Ça a marché ! Après, il réveille-toi, faut qu'on mette les foils avant qu'il se réveille Mais Joe, on va pas séparer la famille ! Arrête cette comédie ! T'as jamais ! Un coyote ! Quoi ? Je suis pas un coyote ! Sauve-quipers ! Sauve-quipers ! On est sauvés ! À nous, la liberté ! On vous ramène de nouveaux pensionnaires, de pauvres bêtes égarées Mon bête petit... Si j'avais eu mon diplôme, tout le monde me respecterait Et j'aurais pas été obligé d'inventer cette arnaque ! Arnaque ? Pas de diplôme ? Ma prison ! Qu'est-ce que vous avez fait, ma jolie prison ? Arrête tes âneries, y'a vrai, tu veux ? Mais Joe, j'y peux rien si je suis un coyote ! J'avais jamais ! J'étais un coyote ! Soyez anniversaire au temple ! Soyez anniversaire ! Vive au temple ! Ils sont complètement gaga de ce chien ! À croire que c'est la personne la plus importante ici ! Ridiculitude ! Joyeux anniversaire au temple ! Oh oh ! On prépare une fête d'anniversaire surprise ! Ça doit être pour Peabody, il est pas là ! Faut que je me cache dans le gâteau, c'est ça ? Vive au temple ! Ils y tiennent à leur cabot ! J'ai une idée ! On va kidnapper au temple et faire croire que quelqu'un d'autre l'a kidnappé et veulent échanger contre nous ! Yahouh ! Pas de bruit compris ? C'est une réunion secrète pour préparer la fête, c'est ça ? J'adore les surprises ! J'ai tout excité ! Bon, la photo ! Attention, on prend l'air méchant ! Le petit oiseau va sortir ! Bon, ça fera l'affaire ! Rentemplant ! Rentemplant ! C'est bizarre, Rentemplant ne vient pas manger ! Oh ! Regardez, il y a un mot autour ! J'ai kidnappé Rentemplant ! Libérez les Daltons, sinon Quick ! Signez Bob le kidnappeur ! D'autres instructions suivront ! Bla 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 ! Stupide plaisanteritude ! Rentemplant 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 ! On prépare une surprise ! Introuvable ! Rentemplant a vraiment été kidnappé ! Suivez les instructions s'il vous plaît ! Mais enfin, c'est de la pure absurditude ! On ne va pas libérer les Daltons en échange d'un chien ! Ceci est un message pour Bob le kidnappeur ! Tu n'auras pas les Daltons ! Il faut faire preuve de fermitude ! Bon, on passe au niveau 2 ! On lui envoie un bout de rentemplant ! Oh ! On va me faire beau pour la fête ! Avec ça, Pibény est obligé de céder ! On est géniaux ! Oh là ! J'ai froid d'un coup ! Je sens que je mors une... Si vous n'obéissez pas, voici la preuve que nous savons être cruelles ! Une touffe de poils ! Mais... c'est juste une touffe de poils ! Au secours, je suis aveugle ! Ce coup-ci, c'est dans la poche, Joe ! Il n'attend rien d'autre de la part de Melvin Peabody que de la fermitude ! Le radisseur fait du mal à rentemplant ! Ok ! Je craque ! De toute façon, les Dalton reviennent toujours ! C'est d'accord, Bob ! Rendez-vous pour l'échange au Rocher du Chapeau à 10h ! Ouais ! Comment ça va se passer, l'échange ? On leur montre rentemplant, ils laissent filer les Dalton, on relâche rentemplant ! Les Dalton, c'est nous ! Mais les ravisseurs, c'est nous aussi ! Il faut peut-être un autre plan ! Ça y est ! Ils apportent le cadeau ! Bob ! On a les Dalton ! Montre-nous rentemplant ! Monsieur Peabody, je suis Bob le kidnappeur, je suis très méchant ! Tout petit déjà, j'ai kidnappé ma grand-mère pour l'échanger à mes parents contre des bonbons ! Et pourquoi il nous raconte tout ça ? Commence par libérer Joe Dalton ! Non ! Rentemplant d'abord ! Faites-lui confiance ! Libérez Joe ! Et maintenant, on veut rentemplant ! Un peu d'équilibritude tout de même ! C'est maintenant que j'y vais ! Ben, il est où, Peabody ? Ne faites pas de mal à Joe ! Joe a libéré rentemplant ! Bob ! Je te tiens ! Tu es en état d'arrestationnitude ! Ah ! Il est là ! Le ravisseur affilé ! Tant pis ! L'important, c'est que Rentemplant est sain et sauf ! Grâce à l'héroïsme de Joe ! Vous avez raison, Miss Betty ! Cela mérite une récompense ! Double portion de dessert ce soir, pour tous les Dalton ! Hey Joe ! Tu l'as vu, Bob ? Il est comme... Imbécile ! C'est presque fini, Joe ! Ha ha ! Le coup du faux télégramme ! On lui a encore jamais fait ! Quel texte, Joe ! À Monsieur Peabody, directeur du pénitencier ! Ordre de libérer les Dalton immédiatement ! Point ! Signé, le Gouverneur ! Y'a plus qu'à brancher ce fil sur les câbles du télégraphe ! Aïe ! Aïe ! Ha 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 ! Fini les tunnels ! Maintenant, on s'évade moderne ! On y va ! Oh ! Les gars ! Je peux lâcher ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Où on est ? On est dehors ! Dehors ! On se tire ! Ah ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Joe ! Où vous êtes ? Yaël ! Un peu ! C'est toi, Joe ! Oui. Vous êtes là-dedans ? Aïe ! Aïe ! Joe ! Ils se sont évadés sans moi. Qu'en se passe-t-il encore ? Les Deltons. Mais cette fois, ils ont oublié Avril. C'est bizarre, la porte est intacte. Aucun baron essier, pas de tunnel. Ils sont dans la machine. Là, elle les a mangés. Pauvre Avril, la bonne honnitude l'a complètement désorientée. Je ne sais pas, monsieur le directeur. Ce n'est peut-être pas impossible. Bien sûr, bien sûr. Fouillez-moi à tout le pénitencier. Une tapette à souris électrique. Il manque le fromage. Normalement, il devrait être là. J'avais raison. Regardez ! On dirait une virgule ! Il a un oeuf ! Les gens lèvent vraiment traîner n'importe quoi. Joe, ce n'est pas un tunnel. C'est la raison du télégraphe. Ces lettres et cette virgule sont les restes d'un message. Ne vous inquiétez pas, Avril. Je vais ramener vos frères dans le monde réel. Dalton, évadé. Stop. Lancez recherche. Stop. Attention ! C'est la première fois que l'on se fait poursuivre par nous-mêmes. Ben, il est où, ce morceau de fromage ? Oh, les Dalton ! C'est moi, Miss Betty ! Je suis venue vous chercher ! Je ne te dis pas pour traverser. T'as vu la circulation ? C'est bon. Yé-hah ! Tout est possible dans le monde virtuel. Ah ! Oui ! Alors, il a un petit problème avec son télégraphe, le petit monsieur ? Ben, on va voir ça. Au fait, il a pris l'extension de garantie. Un saladier de spaghettis géant. Le morceau de fromage doit certainement s'y cacher. Oula ! Mais c'est pas réglementaire, ça. Ce qu'on peut juste faire, c'est tout couper, pas plus. Mais s'il coupe tout, je reverrai plus jamais mes frères. Miss Betty ! Pas un geste, ou je vous mets mon point d'interrogation sur la figure. Écoutez, M. Peabody a envoyé un message annonçant au gouverneur que vous vous étiez évadé. On est au courant, on a failli le prendre en pleine poire. Quand la réponse du gouverneur passera, nous grimperons dessus et elle nous conduira tout droit dans le bureau de M. le directeur. Quoi ? Retourner au pénitencier ? Jamais ! Je préfère encore rester ici. Joe, je crois qu'on a pas trop le choix. Non, je vais pas ! Sois raisonnable, Joe. Ici, y'a pas une banque à dévalider. Ok, je veux bien la suivre, mais c'est moi le chef. D'ailleurs, j'ai eu une idée. On va grimper sur la réponse du gouverneur et ça nous conduira tout droit au bureau de Peabody. Arrêtez ! Faut pas couper ! Les voilà ! Tenez de vous prêts. Faut pas couper ! Le circuit n'est plus alimenté, les électrons se désagrègent. Ne coupez pas ! Nous arrivons ! On est sauvés ! C'est moi qui l'ai fait ! Finalement, on va sortir par la grande porte, à l'ancienne. La recomposition moléculaire prend quelques minutes, Joe. Faut pas remettre à deux mains ce qu'on peut faire d'une seule. C'est dingue comme c'est extensible, ces nouveaux tissus ! Il m'énerve à faire comme si ici, c'était notre petit chenot. Il nous faut un plan. Moi, j'en ai un super ! On se déguise aux chaussettes ! Les chaussettes ont le droit de sortir, non ? T'as pas plus débile comme plan ? Et pourquoi que mes plans seraient plus débiles que les tiens ? Parce que je suis petit et malin, alors que toi t'es grand et bête. Oui, j'ai un produit qui rétrécit. Les arbres, les bateaux, les chevaux et la vaisselle. Et un Dalton ? Ah, mais je ne sais pas s'il y a des effets secondaires. J'ai un peu... Non. William, tu t'es dédoublé ? Non, c'est avril. Ouais, j'ai décidé de devenir petit pour être intelligent comme toi. Ça y est ! Je suppose que Vrai Faucon t'a filé une potion. Il y en a pour nous ? Non, il y en a plus. Ben, on devrait trouver un plan intelligent avec De Joe. Celui qui trouve le plan a gagné. C'est marrant, hein ? Quand on est intelligent, on voit tout en plus grand. J'ai un plan. Ah, je me sens à toi le bizarre. Qu'est-ce qu'il a, ce pauvre chien ? Rien du tout. Il y a un truc qui cloche. Mais quoi ? Oui, c'est la Saint-Belphine. Alors, je pensais que... Une figurine d'Alton. C'est très joli. C'est... Merci. C'est en quoi ? Hé, patouche. C'est précieux. Et ça se pose là. Ça roule. Avril récupère la clé du pénitencier. Au revoir. On l'attendez-y. Quelle horreur. Non ? Non ? Ouf ! Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Il faudrait réduire un peu les pattes. Il va peut-être comprendre ce qu'on lui dit maintenant. Non ? Oh, la clé ! Oh, la clé ! Yaaay ! Ah-ha ! Le voilà ! Il est de plus en plus agité ! Ben oui, il est passé ! Il y a un chewing-gum rayé sous la pote de Rottenblanc ! C'est Avrel ! Où est la clé ? Qu'est-ce que tu dis ? Alerte ! On a volé la clé des pénitenciers ! Ça ne peut être que les Dalton ! Où est Avrel ? Tu vas parler, Indy ! Attention, une abeille ! Incroyable ! Avrel s'est évadé tout seul ? Emmet, Pete, suivez-le ! Avrel s'est évadé tout seul ! C'est un génie ! Avrel s'est évadé tout seul ! Eh oh ! Vois, j'ai la clé ! Toujours pas de traces ! Où il peut être ? Vous le voyez ? Oui ! Il est là ! Regarde ! Il est tout petit ! Mais non, t'es bête ! C'est parce qu'il est loin ! Attrapez-le ! Comment on fait pour s'en aller sans qu'il nous voit ? Facile ! Enlever une chaussette ! Vous voulez vraiment faire ça ? Bah ouais ! Avrel est un génie ! Et maintenant ! On fonce ! Des chaussettes sauvages ? Oh ! On dirait plutôt des grosses chenilles ! Vous ne voyez pas que ce sont les Dalton ? Attrapez-les ! Les chenilles se sont transformées en Dalton ! Encore une évasion ratée ! J'ai le moral dans les chaussettes ! Alors, ce nouvel itinéraire ? Ça va ! J'ai suivi les flèches ! C'est de l'or ! Monsieur Ramon Iquesos ! Bienvenue dans notre pénitencier ! Ma quelle voix ! Une belle parmi les bêtes ! Seigneur Iquesos ! C'est une honoritude de vous recevoir dans mon établissement ! Monsieur Iquesos est le plus célèbre des toreadors de toute l'Espagne ! C'est une star ! C'est une diva ! Tu sais pourquoi on met surnommé El Toro Andalou ? Euh... À cause de l'odeur ? J'adore quand elles résistent ! Ça leur donne un goût de paella ! On ne touche pas, hombre ! Pas même avec les yeux ! Olé ! De l'or ! Il a un habit en or ! Une boule de lumière vivante ! C'est la fête ! Vas-y en templant ! Bouge ton corps ! Je pensais profiter de votre présence pour organiser une corrida dans l'enceinte du pénitencier ! Hein ? Qu'en pensez-vous ? Vous avez des taureaux ? Ah ! Eh... On a des bisons ? Pourquoi pas ? Je serais une bisonnée adore ! Organiser une corrida ici ? Jamais ! Mais c'est un sport très noble ! Ça n'a rien de noble ! C'est de la charcuterie ! Il est combat des taureaux, pas des cochons ! Mais Ramonique Sos est un nom reconnu dans le milieu de la taureau-machie ! Je pense qu'il est surtout connu dans le milieu de la taureau-macho ! On organise cette corrida ! Cela occupera sainement les détenus et j'en ai décidé ainsi ! Autoritude ! Hé 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 ! On participe à sa corrida-machin, hein ? Olé ! On lui pique son pantalon en or et on s'évade sur un bison ! Facile, non ? Olé ! Il nous faudrait des volontaires ! On est volontaires ! Euh... C'est ça, les volontaires ? Toi, les grands, avec les regards des vaches enroumés, avance, tu vas faire les taureaux ! Ouais ! J'adore la charcuterie ! Olé 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 ! C'est vrai que c'est un peu de la charcuterie ! Bon, à vous, maintenant ! Olé ! Excuse, Joe, c'était pour de faux ! Et celle-ci aussi, c'est pour de faux ! Aïe ! Hé, les gars ! Une bagarre ! Du calme, du calme ! C'était mal ! À la charcuterie ! Non ! À la charcuterie ! Non ! À la charcuterie ! Oh ! Un concours de danse ! J'adore les concours de danse ! On s'inscrit où ? Moi aussi, je sais danser ! Ah ! Regardez ! Oh ! Vous l'aimez où, patron ? Alors, pendant que A, c'est moi, A, se déplace souplement vers Q, le toréador, toi, B, tu effectues une translation rectiline vers C ! C'est qui, C ? C'est toi, C ! Je croyais que j'étais D ! Non, D, c'est moi, toi, c'est C ! Non, D, c'est lui, car C, c'est moi ! Mais si C, c'est D, et B, c'est C, qui est E ? Mais il n'y a pas de E ! Bon, on improvisera. Vous n'avez pas la même chose, petite taille ? Oh ! T'es mignon, toi ! Ah, c'est moi ! Oh 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 ! Je savais que ton qu'era le parler, mi amor ! Liberté ! Merci, Monsieur Iquessos Appelez-moi Ramon Jodalton, mais que faites-vous ? C'est moi qui porte la culotte ici Olé ! Moi aussi, je suis un... Duré l'heure Duré l'heure Mon cœur dépose en or Les daltons se vendent Rendez-moi mon avis de lumière tout de suite Doro, olé, 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 doro Brrra-moi ma culotte, amigo Alors, le secret de la chasse aux bisons C'est le silence, la discrétion Yéh ! Bravo ! Que style ! Que masteria ! Yé n'aurai qu'un mot... Olé ! Comme quoi on peut avoir un beau spectacle et s'en faire dans la charcuterie Ramon Iquessos, par ordre du juge, vous retournez en Espagne, maintenant Adios Elle est Colombe Je comprends Ne dites rien Que dommages-tu ? Adieu, habit de luminositude Maman, ça baille, là ! Ah ! T'es l'amour Enfin ! J'attends les buts, mon chef-d'oeuvre absolu Au nom de la loi, je vous arrête Pour vandalisme aggravé sur monuments nationaux Brunt Kikiya, alias super-démonteur, bricoleur de génie, ingénieur, chercheur Il démonte tout sans jamais réussir à remonter quoi que ce soit J'ai entendu dire que ce gars démontait n'importe quoi en 5 secondes, chrono C'est comme un super-pouvoir chez lui Mais bien sûr Alors, le nouveau, il paraît que tu démontes plus vite que ton ombre Je parie que t'es pas capable de démonter ce chariot Ha ha ! Tu vois, t'es nul Pétez ma boule ! Tu sais combien ça coûte, dégradation de matériel ? Trois jours de cachot Le remontage, c'est pas mon truc C'est même un grand problème chez moi Dis, tu te mettra avec moi à la cantine Quoi ? Toi, moi ? Enfin, nous deux ? Enfin, pas trop près quand même Alors, Joe, tu t'es fait un nouveau pote ? On pourrait faire équipe tous les deux Moi, je démontrais des trucs et toi, tu leur montrais Non ! On pourrait faire équipe tous les deux Non ! Moi, je démontrais des trucs Non ! Et toi, tu leur montrais Non ! Euh, mais si, une porte de pénitentiaire, tu serais ? Bon, d'accord Je démonte la porte Mais en échange, je m'évade avec vous Et après, tu viens chez moi et tu m'aides à monter un truc, d'accord ? D'accord Les frangins, je vous présente Grund Grund, mes frères A toi de jouer, Grund C'est comme si c'était fait, mon copain Joe C'est rien, ça peut arriver à tout le monde, une panne Recommence Super démonteur ! Super nul, oui ! Oh, c'est pas vrai, elle ! Remonte-moi, ou Joe te met en pièce Ah ben merci, Joe, j'ai bien cru rester en puzzle Toi, t'es vraiment méchant Fallait pas me traiter de nul Ça suffit, vous deux Écoutez-moi, j'ai une nouvelle idée Grâce à son pouvoir magique, Grund va nous démonter Et on s'expédiera à mât dans plusieurs colis Ni vu ni connu Et une fois dehors, on se remonte Et comme ça, on est libre ! Des cadeaux pour leur maman Comme ils sont mignons, c'est Dalton Ils n'ont tellement pas l'habitude d'être gentils Qu'ils en sont tombés malades, les pauvres Chef ! Chef ! C'était une ruse ! Ils sont pas malades, ils ont juste disparu ! Et Grund aussi Les colis ! Vite, un chariot ! Mais comment ça, les colis ? C'est impossible ! En avant ! C'est ça que t'appelles remonter ? C'est normal que j'ai le pied gauche à droite Je voudrais bien t'y voir sans plan On sait que vous êtes là, les Dalton Rendez-vous ! Action ! Quand j'ai peur, j'éternue C'est ta machine, ça ? Oui, mais tu vois, j'ai un léger souci de montage Bon, on s'y met Je le toucherai pas au moindre boulot de cette chose Sortez les mains en l'air ! On sait pas les fiers, hein ? Et maintenant à nous les banques ! Mais Joe, elle est pas prévue pour ça C'est mon frère qui commode C'est mon frère qui a été caves Je te laisse ain-de-sacier C'est mon frère qui me met C'est mon frère qui me met Et mon frère qui me met J'ai peur, j'ai... J'ai terminé ! Il nous a fait tomber ! C'est de sa faute ! Non, c'est de la sienne ! Il a cassé mon char ! Ça suffit, tous les deux ! C'est lui qui a commencé ! Même pas vrai ! Fin du voyage, les Daltonnes ! On rentre à la maison ! Oui, ben pour une fois, je suis d'accord ! Et je veux bien une cellule tout seul ! J'ai besoin de vacances ! Bonjour ! Tu m'aimes plus ? Fichez-moi la paix, tous les deux ! On dirait qu'il a craqué ! Il est pourtant pas du genre à se laisser démonter ! C'est imbécile ! Voilà le soleil ! On est libre ! Bravo, Joe ! C'était facile, finalement ! Gabriel, qu'est-ce que tu fiches encore ? Je pouvais quand même pas partir sans quelques souvenirs, Joe ! Un bouquin sur l'aéronautique ? Un oreiller ? Un boulet ? Ben oui, on s'attache ! Le trousseau de clés des cellules ! T'avais la clé de notre cellule ! Ben oui, c'est le trousseau d'Emma, il l'a laissé tomber il y a quelques jours ! Oh, c'est bête ! Je vais pas pouvoir lui rendre ! Et je pourrais m'énerver, là, mais... On met les voiles ! Stop ! C'est quoi, ça ? Attends, Joe ! J'ai pris mes chumelles ! Donne ! Ces gueules ressemblent à des Mexicains ! Off-blocks ! Voilà donc ce fameux pénétentier ! Mais, pourquoi c'est un droit précis, General Santana ? Pour le symbol, Pedro ! Les Américains sont si fiers de la prison inviolable ! Et quand ils veront la rapidité à laquelle nous la prendrons, Ils nous laisseront annexer le Texas, au Mexique, sans résister ! Vous êtes un génie ! Sortez les tentes ! Nous allons les assiéger ! Bon, demi-tour, on retourne au pénitentiel ! Ben, pourquoi, Joe, on vient tout juste d'en sortir ? Parce que si on reste là, on va se faire massacrer, imbécile ! Aïe ! Abruti ! Bon sang, ça ne répond pas ! Ces maudits Mexicains ont dû couper la ligne ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ils sont des centaines, en plus ! Oh ! Mon cher pénitencier va tomber aux mains de ces sauvages ! Peut-être qu'on pourra essayer de... négocier ? Vous n'y pensez pas ! Ciel directeur ! Le Général Santana veut vous voir ! Votre attitude vous honore, Général, et porte la marque des grands hommes ! Renoncer à une folie est toujours un acte de sagesse ! Messieurs, veuillez raccompagner notre hôte ! C'est toi qui va faire tes bagages, gringo ! On ne pourrait pas plutôt en discuter autour d'une bonne tasse de thé ? Eh, eh, eh ! Y en a boqué du café ! Bien serré ! On ne se laissera pas faire ! Ma que fougue ! Vous avez un tempérament de révolutionnaire, mademoiselle ! Ne faites pas attention, elle est un peu soupolée comme ça, mais quand on la connaît bien ! Les familles qui ont du caractère, y adorent ça ! Ma foi de Santana, y prendrai ce pénitencier ! Et ton cœur m'appelle ! C'est la catastrophe, Tude ! Pour si ! Nous sommes perdus ! Ah, oui ! On ne peut même pas s'enfuir ! L'armée mexicaine nous encercle de toutes parts ! Justement, j'ai un plan à vous proposer ! Avril, fais-lui voir ! J'ai vu ça dans un livre à la bibliothèque ! C'est comme un chariot, mais qui vole ! Faites-nous confiance, ça va marcher ! Je ne pensais pas un jour devoir m'échapper de mon propre pénitencier ! Vous inquiétez pas, nous, on a l'habitude ! Faites un peu de place ! Merci ! Faites un peu de place ! Y va du maïs grillé ! Les gringos s'envoltent ! Alerta ! Alerta ! Il ne manque pas d'air ! C'est la volonté ! Les gringos s'envoltent ! Les gringos s'envoltent ! Carina, vous tombez bien ! Vous êtes dour, ma personne ! C'est beau, on est hors de portée ! Maintenant ! Vous deux, surveillez les prisonniers ! Vous n'irez pas plus loin, les Daltonnes ! Et c'est vous qui allez nous en empêcher, monsieur Peabody ? Si vous m'aidez à délivrer Miss Betty, je vous offre l'amnistie totale ! La vraie liberté ! Plus besoin de se cacher ! Ni de dormir derrière les rochers ! Ni de manger des scarabées ! Juste la vie rêvée ! C'est d'accord, alors ! Mais on va avoir besoin de renforts ! C'est totalement vide ! Sacre gringos ! Tous des lâches ! Vous n'êtes qu'un barbare ! À cause de vous, personne ne pourra plus vivre en paix ! Tu es si pur, signora ! Allez, fais-moi visiter ! Où ? Après vous ! Coucou, petite souris ! Tu sais, tu n'as pas à voir honte d'être une souris ! Laisse le rongeur qui est en toi s'exprimer ! Tiens, regarde, démonstration ! Comme ça ! Ça me sent bizarre, moi ! Peabody peut répéter ça à vrai faucon pour voir ? Je disais que... Nous avons perdu le pénitencier ! À cause des petits Mexicains, c'est ça ? Bon, vous pouvez nous aider, oui ou non ? Oui, mais Peabody doit promettre d'acheter breloque indienne pendant 500 ans ! 500 ans ? Jamais de la vie ! Alors, nous souhaitons bon courage à Peabody et aux siens ! 300 ans, il s'est entendu ! Hug ! Alors, normalement, on se dirige en actionnant ce bruit de... Du calme, du calme ! On va y arriver ! Et puis, nous sommes encore tout près du pénitencier ! Cette potion magique ne m'inspire pas vraiment confiance ! Des effets indésirables peuvent se déclarer en cas de colère incontrôlée ! T'as vu, Joe ? Faut pas que tu te fâches ! On aurait dû demander une démonstration ! Satisfait ou remboursé, a-t-il dit ? Et puis, de toutes les façons, quel autre choix avons-nous ? Bon, trouvons Miss Betty et qu'on en finisse ! Hola ! Que tal ? Allez voir dans les appartements de Miss Betty, je vais inspecter mon bureau ! Régnamia, vos yeux sont comme des soleils brûlants dans les paysages de votre beauté ! Oui, eh bien, attention aux coups de soleil ! Hein ? Au lieu de jouer les villes flatteurs, renoncez plutôt à vos projets de conquête ! Ma question ! Alors dans ce cas, je m'éclipse ! Tous les rodates sont demandés dans la cour ! Le président Ulysse Grant ? Le temps de l'autoritude est revenu ! Miss Betty n'était pas dans ses appartements ! On continue de la chercher discret ! Au fait, il est où, Avril ? Trop bonne cette recette de burritos ! Cet imbécile va tout faire capoter ! Que fâche-pagnon ! Rappelle-toi les contre-indications de la potion ! Nan ! Vivement qu'ils attrapent ce cochon ! Ça va être un délice avec cette sauce chili ! On ne devrait pas lui donner un coup de main, là ? Je n'ai pas réussi à trouver Miss Betty. Et vous ? Et où est Joe ? Je vais être prêt de s'ouvrir cette satanée ! Parfait ! Mi amigo, est-il possible d'ouvrir la puerta, por favor ? Gentil cochon ! Alors, on se le mange, ce cochon ? Eh, les gars ! On a retrouvé Joe ! Et si on mangeait le cochon pour fêter ça ? Ouh ! Bah ! Où qu'il est passé ? Bon, on arrête tout ! C'est mission impossible, votre truc, là, Monsieur Pibody ! Il reste un espoir ! Le train du Président Grant passe non loin d'ici ! Si nous le prévenons de la situation, il saura repousser l'invasion ! Amnistie ! Oh, Monsieur Dalton ! Oh, Monsieur Dalton ! Dis-moi, on arrive bientôt, là ? Mais pourquoi ne peut-on pas simplement arrêter le train du Président en faisant signe au conducteur ? Parce qu'avec nos jolies tenues rayées, ça n'a jamais marché ! Ah oui, bien sûr ! Ha ha ! Suis-je bête ? Mais il n'a pas dit un ! Oui, mais il n'a pas dit deux non plus ! Faut récupérer Pibody, on ne peut pas se pointer dans le Président sans lui ! Regardez ! Je vole comme un oiseau ! Je crois qu'il est temps de nous annoncer ! Qu'est-ce que vous dites ? Suivez-moi ! Votre mission sera de la plus haute importance ! Vous allez préparer le terrain à l'arrivée de mon armée ! Chouette ! J'adore passer la tondeuse ! Je vous présente Monsieur G. G comme gadget. Il va vous équiper pour cette mission. Élégante et discrète, elle prendra naturellement sa place dans un vase ou à votre boutonnière. Bah, qu'est-ce qu'on va faire avec une fleur ? Envie détruire vos mémoires, une recette, un mot d'amour ? Hum... Bah, c'est un crayon, quoi ! Cette mallette contient tout ce qu'il vous faut pour réussir votre mission. À vous de bien l'utiliser. Et ça ? À quoi ça sert ? Non, ne touchez pas ! Ça va exploser ? Non, c'est mon repas de midi. Et ça, c'est sacré. Messieurs, le pays compte sur vous. Rendez-vous au lever du soleil. Hein, mon chouette ? Qu'est-ce qu'on mange ? Je suis sûre que vous pouvez renoncer à occuper ce pénitencier. Sachez que Santa Ana ne renonce jamais. Il va toujours délavant. Tou-tou-tou edou ! Tu-tou-tou-tou-tou ! Tou-tou-touぐ-tou-tou ! Oh... Voyons, une souris n'aboie pas Laisse-moi faire avec Rente-en-Plan, ce vilain matou ne te fera pas de mal Rente-en-Plan, contrôle la situation Faut que ça morde, sinon on est cuit J'ai attrapé un truc Voyons ce qu'il y a dans cette mallette C'est génial, on voit comme en plein jour Bon messieurs, nous devons trouver un moyen de franchir cette muraille Pour aller placer les explosifs à l'intérieur Avec ça, ça devrait aller tout seul Hé, attendez-moi ! Je vais aller ! Non, moi je trouve Miss Mickey, vous, vous préparez le feu d'artifice Hé, attendez-moi ! T'es bien, je suis fou ! Il va bientôt faire chaud Ça donne chaud ! Attends, je vais te rafraîchir ! Alors, il fait pas meilleur ? Mais quelle boulet d'études ! Oui, oui, un peu de patience Mais si, je suis très impatient Vous êtes plus belle qu'une tortilla ou guacamole Mon général, allez vite ! On a attrapé des espions Des espions ? Les devoirs m'appellent Ces imbéciles ont réussi à se faire prendre Faut que je fasse tout moi-même J'espère que ça ira cette fois-ci Qu'est-ce que vous manigancez par ici ? Eh ben, on a vu le président Grant Qui nous a donné des bottes pour voir la nuit Avec des hélices Le président Grant, ils sont amousants Et pourquoi pas la reine d'Angleterre ? Stop ! Fais-ce de vous comporter comme une brute ? Mais n'ayez crainte, après j'essaierai tout à bout Ce n'est qu'un mauvais moment à passer Mais décidément, c'est une manie Je suis le président Grant Et j'exige la libération immédiate de mes concitoyens Sinon quoi, petit président ? Tout est mon armée du pays Tout ça avec les chevals Ils encerclent le pénitencier Et c'est fini pour toi, amigo Si tes soldats sont si petits que toi Il va falloir faire attention de ne pas leur marcher dessous Je ne suis pas petite, ok ? Je ne suis pas petite Dans une tortilla Eh ben voilà Je te préfère comme ça, amigo Bien joué, Joe Tu ne t'es pas laissé faire C'est quoi ton plan, maintenant ? Le plan, c'est que tu la fermes, imbécile Alors, qu'est-ce que vous maniganciez ? Il va se taire, le maudit cabot Vite-en ! Attrape ça, face de burrito Bonne renfort, je l'étais sûr On ne peut jamais faire confiance à ces politiciens Très bien On laisse tous ces imbéciles se taper dessus Et on s'évade ! Assez-la, amigos Vous allez me les payer Les pénitentiaires T'es un chef, Pete On a fondulé Mon armée Aplattez-vous mon autorité Votre cause est perdue, général Santana Fuyez ! D'accord Mais tu viens avec moi, mi amor Tiens, 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 tiens Adios, mi amor Va, petite souris Ta vraie vie de rongeur peut enfin commencer Autoritude et courage-itude Joe Dalton Je vous décore pour service rendu à la nation Émeux ? Non ! Vous m'avez planté l'épingle dans le buste Bon, on est blanchi, amnistie, pas vrai ? Donc, on peut y aller Une parole est une parole Toutes vos condamnations sont annulées Vous êtes libres C'est émouvant, le départ de ces quatre gardiens Hé, tu sais, j'ai jamais vu un chien aussi petit Mais si, tu dois t'accepter Tu verras, c'est merveilleux d'être un chien J'ai piqué la mallette du président On va pouvoir s'évader fasteux Oh mais attendez un peu Rattrapez-le ! Vous nous avez manqué Je vais lui faire bouffer sa mallette Vol de mallette présidentielle en bande organisée Ça va chercher dans les 69 ans de prison, ça Hum ? Ha, 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 ha ! Oh, ho, ho, ho Oh, ho, 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 ho